Ce dimanche 14 juillet, Sylvie Tellier a célébré son 7e anniversaire de mariage avec son époux, Laurent. A cette occasion, l'ancienne reine de beauté a partagé de sublimes photos avec elle le accent aigu elle eue de son cœur sur son compte Instagram. Sylvie Tellier est une femme comblée. Ce dimanche 14 juillet, l'ancienne reine de beauté a célébré son 7e anniversaire de mariage avec son époux, Laurent. Sur son compte Instagram, Miss France 2002 a donc partagé plusieurs photos prises avec le père de Margot et Roméo. Sur le premier cliché, on voit l'auteur de couronne préjugée dans les bras de son mari en train de rire aux éclats. Sur les autres images, on voit le couple en train de prendre un selfie, de faire du vélo ou encore d'admirer l'océan. Une séance photo réalisée à l'île d'Oessan en Bretagne. En légende de cette publication, Sylvie Tellier a sobrement écrit « Noces de laine ». Après une première union avec Camille Lemot, la femme d'affaires retrouve l'amour dans les bras de Laurent. Ensemble, en 2014, ils donnent naissance à une fille prénommée Margot. Un an après leur mariage, en 2018, ils accueillent un second enfant. Un petit garçon du nom de Roméo. Si Sylvie Tellier mise sur la discrétion au sujet de sa vie privée, elle dévoile cependant quelques photos avec son mari sur son compte Instagram et NHE Accenté Gussite pas à s'afficher avec lui lors d'événements comme Roland Garros ou les Césars. Sylvie Tellier amoureuse, ses rares confidences sur son mari Laurent. Depuis qu'elle partage la vie de Laurent, Sylvie Tellier ne s'est jamais vraiment étendue sur sa relation avec ce dernier. Cependant, en avril 2022, dans le podcast Femmes de télé, elle a fait des confidences sur la manière dont ils éduquent leurs enfants. Mon mari est très impliqué. Il travaille beaucoup aussi, après c'est une question de rigueur encore une fois. Quand on est au travail, on est au travail, quand on est à la maison, on est à la maison. Quand on est avec nos enfants, on s'implique. Miss France 2002 avait notamment confié en octobre 2022 sur son compte Instagram lors d'une foire aux questions avoir du mal à répartir équitablement les tâches de la vie quotidienne avec son mari. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501